Musique Tous les jours de la semaine, il sillonne de long en large les rues de la Motachar. Au volant de sa fourgonnette ou à bord d'un véhicule de secours, on le reconnaît facilement. Franck Arnaud, 41 ans, est un gars de la Motte et pour rien au monde, il n'en partirait. Depuis 21 ans, il est employé communal au service technique de la ville. Depuis le même temps, il est aussi sapeur-pompier volontaire, une double vie qu'il a délibérément choisie. Si je suis pompier volontaire, c'était important certainement pour moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens. Et je pense qu'on ne sera jamais assez de pompier volontaire, parce que quand on est en tenue, on fait un travail et je pense qu'on fait ça vraiment avec plaisir. Il y a des bons moments, il y en a des moins bons. Maintenant, comme je vous ai dit, on est sapeur-pompier volontaire, c'est qu'on a envie de l'être. Et je pense qu'on vit ça tous comme on est, à fond et pleinement. Non, on ne peut pas avoir effectivement que des bons souvenirs. Les mauvais, ils restent, mais bon, avec le fil du temps, on les évacue aussi. Certains diront qu'il a suivi tout naturellement la voie de son grand-père et de ses deux oncles. Pompier avant lui à la motachare, Franck Arnault a une version un peu différente. Il est devenu sapeur-pompier volontaire, avant tout et principalement par envie. Il y a le fait aussi que j'étais quand même engagé dans les parachutistes. Et c'est vrai qu'être pompier, il y a une discipline. Et c'était important pour moi aussi, en fait, de continuer sur cette lancée-là. Le besoin de faire un break, Franck n'y songe pas un instant. Aucune lassitude ne transparaît chez lui, même après 20 ans de service. Prendre un peu de repos, oui, ça lui est arrivé, mais c'est pour mieux repartir. Et puis avec le temps, des liens se sont tissés avec ses collègues de feu, quoi de plus naturel en somme. C'est une deuxième famille, effectivement. On passe suffisamment de temps au centre, en fait, et on vit souvent ensemble. On intervient, on est toujours ensemble. Dès qu'on met les pieds ici, on a toujours des choses à se raconter, que ce soit par rapport aux interventions, par rapport à la vie de tous les jours aussi, de notre côté, du travail. Et voilà, donc on aime bien, le vendredi soir en général, on aime bien se rejoindre ici. Pas tous, parce que bon, on n'est pas toujours tous disponibles au même moment. Mais on aime bien passer un petit moment ensemble ici, même hors intervention. Des absences prolongées, des repas de famille perturbés, il n'est pas toujours facile de vivre avec un sapeur-pompier volontaire. Marie-Paul, sa femme, en sait quelque chose. Aujourd'hui, elle s'y est faite. Mais au début de leur vie commune, elle se souvient, ce n'était pas toujours marrant. Quand ils étaient petits, Franck Débauchan, le premier, était censé récupérer les enfants chez leur nourrice. Donc certaines fois, j'arrivais à la maison, et puis la maison était vide. Donc comme la nourrice était aussi femme de pompier, elle comprenait mon problème. Donc il y a eu les centres de loisirs aussi, où Franck devait les prendre à 5 heures, et puis il était parti. On gérait tout, coup par coup. Maintenant, ils sont plus grands, c'est complètement différent. Mais pour les mamans de jeunes enfants, ça peut quand même être un petit peu compliqué. Le bip retentit, l'alerte est donnée. Il est 11h30 ce vendredi 27 février. Franck est à la station d'épuration pour des vérifications de routine et du nettoyage. Aussitôt, il lâche tout et file au centre de secours. Deux de ses compagnons le rejoignent, enfilent eux aussi leur tenue et direction All-On pour un malaise. Mais peu de temps après, retour au centre de la motte. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sables a pu se libérer et se rendre immédiatement sur place. Ce sont les affres du métier. Et à n'importe quelle heure de la journée, le sapeur-pompier volontaire doit être très vite opérationnel. Au centre de la motte, on sait qu'à ce niveau, on peut compter sur Franck. J'ai une disponibilité, donc une convention de signer. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai cette chance-là, par rapport à beaucoup, de pouvoir partir régulièrement en intervention. Malheureusement, tous les collègues ne sont pas dans mon cas. C'est l'avantage aussi de travailler à la mairie et d'avoir sous son autorité un ancien sapeur-pompier volontaire. Maire de la motte à char depuis mars 2007, Daniel Grassineau a en effet passé 20 ans au centre de secours de la commune. Le métier, il le connaît sur le bout des doigts, la disponibilité que cela requiert, l'énergie que cela suppose au quotidien. La sapeur-pompier ne veut pas dire que c'est uniquement le plaisir de monter dans le camion avec les deux tons et le gyrophare. Non, ça va bien plus loin que ça. C'est quand même l'engagement de la personne, comme je vous le disais tout à l'heure, pour être plus proche des difficultés des gens et d'apporter réconfort. Donc je pense que Franck, il rentre dans cet esprit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin janvier 2009, le département des Landes est dévasté par une très forte tempête. Sur place, les pompiers sont débordés. Le SDIS 85 est appelé en renfort. Franck obtient l'accord du maire pour faire partie de l'équipe. Quand on est arrivé là-bas, effectivement, on a vu des gens qui avaient tout perdu, malheureusement. Et quand on est arrivé là-bas, franchement, on a été très bien accueillis, ça c'est clair. Et on a travaillé, on nous a pris, avec nos belles tenues feu, c'est vrai, sapeurs-pompiers de Vendée. Donc, en plus, on nous reconnaissait, c'est super. On avait un super encadrement là-bas aussi, il faut le dire, je pense. Je pense qu'en l'occurrence, l'officier qui s'occupait des interventions et tout ça, était quelqu'un de vraiment compétent, en fait. Et c'était, moi, en tant que volontaire, j'ai pris énormément plaisir à travailler avec quelqu'un comme ça, parce qu'il y a vraiment des professionnels du métier. Et ça, c'est quelque chose de fort. Dans ce métier, on apprend tous les jours, et on a tous les jours à apprendre, assure Franck. Le sapeur-pompier volontaire n'est jamais à l'abri d'un cas particulier, raison pour laquelle il est crucial d'être toujours à la relance. Il y a des nouveaux équipements, il y a des nouveaux véhicules, il y a plein de choses, en fait, qui arrivent et tout ça engendre. Et puis, bon, c'est une formation continue, en fait. Je vois, par exemple, dans trois semaines, je m'en vais passer le Codin, pourtant, ça fait 20 ans que je me serre des pompes. Et bon, c'est vrai, mon chef de centre m'a dit, Franck, quand même, ça serait bien s'il y allait. Donc, je m'en vais dans trois semaines passer une formation de trois jours, donc au Sable d'Olonne. Chez nous, dans notre secteur, il y a quand même la 2x2 qui passe, donc avec des interventions qui sont quand même différentes, donc des équipements qui sont différents, avec une formation aussi, qui va en adéquation avec ce type d'intervention. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Le type de formation, dans le recrutement, au sein du recrutement, a beaucoup évolué aussi. Dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501